Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live créatif, j'espère que vous allez bien N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là On va repartir du coup pour un nouveau petit moment de détente ensemble J'ai hâte de savoir qui c'est qui est avec moi du coup cet après-midi J'ai des choses à vous raconter, j'ai un projet à vous montrer Bref, de quoi papoter et créer Donc du coup je suis ravie de pouvoir être avec vous Tout d'abord vous avez vu que du coup, bonjour Marie, bonjour Melfine Ça y est les premiers commentaires arrivent, comme ça je sais qui est là Comme ça je peux vous faire un petit coucou, c'est cool Toujours pareil, si jamais je ne vous réponds pas tout de suite C'est que je n'ai pas vos commentaires tout de suite Du coup j'ai toujours un souci de différer par rapport à vos commentaires Mais ne vous inquiétez pas, je répondrai à la fin sans souci A la fin du live quand je reprendrai tous les commentaires Bonjour Sabine, bonjour Catherine Donc vous avez vu aujourd'hui, grande nouvelle Du coup, Stampin' Up a décidé de faire une promotion spéciale Donc Stampin' Up vous offre les frais de port Pour les livraisons à votre domicile A partir de 75 euros de commande Sachant que les frais de port depuis le 1er avril sont passés à 7,95 euros C'est quand même chouette de pouvoir en profiter Si vous aviez besoin de faire le plein de matériel Que ce soit au niveau des papiers, des consommables, etc Ou que si vous voulez aussi profiter des fins de série actuelles Vu que certains produits sont aussi en promotion Donc c'est le moment d'en profiter De vous faire plaisir aujourd'hui Pour profiter des frais de port offerts Autre chose dont je voulais vous parler Avant de commencer du coup la création du jour Vous l'avez peut-être vu Suite au lancement du nouveau catalogue Qui aura lieu du coup le 3 mai J'ai décidé de lancer le nouveau club des Incolors Donc ce nouveau club en fait vous permet De faire le plein sur 5 mois De toutes les nouvelles couleurs Donc les nouvelles couleurs vous avez vu Du coup au niveau des Incolors On a sorbet sucré, perruche de parade Taiti en mer, scène stellaire et oasis d'orchidée Donc ces 5 couleurs elles sont juste sublimes En l'occurrence je peux vous les montrer Parce qu'elles sont vraiment top Donc là vous avez oasis d'orchidée Je me mets devant la caméra pour vous montrer Je tournerai la caméra après Comme ça je vous les montre déjà juste comme ça Perruche de parade Là, tac Je me mets juste en face Pour que vous puissiez les voir correctement Là vous avez Sunstellaire Tahiti en mer Tac Et sorbet sucré Donc je ne sais pas vous Mais surtout les 3 bleus Moi franchement je suis fan Donc j'ai décidé par rapport à ces superbes couleurs De vous proposer de pouvoir vous équiper Du coup petit à petit Pour avoir toute la collection De ces 5 couleurs Donc tous les mois en fait Vous pouvez recevoir un kit Avec l'encre Avec l'encre La recharge Les 2 Stampin Blends Donc le foncé Et le clair Le Stampin Bright assorti Le ruban métallisé tissé 12 feuilles à 4 8 papiers design Donc 6 pouces par 6 pouces Donc c'est les petits formats Qui font 15,2 par 15,2 2 feuilles à paillettes De la même dimension 6 pouces par 6 pouces Qui sont assorties aussi A ces couleurs Et avec ça je vous rajoute Une surprise Et un exemple de création Pour savoir comment utiliser Du coup ces superbes produits Donc si vous êtes intéressé Voilà le premier lancement Du coup se fera Au moment du catalogue Donc tout ce kit Pour 50 euros par mois Si vous voulez vous inscrire Rejoindre ce club Surtout n'hésitez pas A m'envoyer un message Ou à mettre un commentaire Les inscriptions sont toujours en cours Et je les prends jusqu'au 3 mai Pour pouvoir commencer du coup Les premiers kits Voilà Ah Sabine je suis d'accord avec toi Ces nouveaux Zincolors Les couleurs elles sont juste superbes Franchement Et puis alors les 3 bleus Je suis fan Bon le vert aussi Et puis j'avoue Sorbet sucré aussi Mais c'est pour ça que du coup Vu ces superbes couleurs J'ai décidé de lancer Le nouveau club des Zincolors Pour pouvoir vous en faire en profiter Petit à petit Parce que je sais très bien Quand on veut tout d'un coup Surtout à la sortie D'un nouveau catalogue annuel Le banquier après Il n'est pas très content Donc c'était l'occasion aussi De vous permettre D'en profiter petit à petit Voilà Donc une fois que je vous ai annoncé Toutes ces bonnes nouvelles Maintenant si on passait du coup A la création du jour Je vous ai préparé une petite carte Donc une carte Vous avez vu déjà l'aperçu Donc de la carte fermée Qui est assez douce en l'occurrence Avec une petite surprise à l'intérieur Ce que j'ai appelé une double pop-up Donc je vous propose De tourner la caméra Et de vous montrer tout ça Voilà donc je suis toujours là Je me suis arrangée du coup Pour vous voir Petit à petit J'arrive à paramétrer comme je veux Donc c'est un début Alors du coup Oui alors Sabine Je suis d'accord avec toi Décidément Les nouveaux Incolor Je pense qu'on n'est pas les seuls A craquer dessus Donc la carte Que je vous propose C'est celle-ci Avec un petit coeur Du coup Assez sympa Qui adoucit la carte La couleur de fond Donc c'est Fraisier en fleurs Le papier design Je pense que vous l'avez reconnu C'est Compositions artistiques Le papier dont j'avoue Que je suis assez fan Dans le dernier catalogue Qui est sorti Et c'est simplement En ouvrant Donc avec ce bandeau Qu'on va pouvoir voir L'intérieur de la carte Donc quand on ouvre Tac 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 Ça fait un effet pop-up Mais dans l'autre sens Par rapport au sens habituel Qu'on a l'habitude Donc quand vous ouvrez Tac 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 Vous avez le pop-up En fait sur le côté Avec la place Pour écrire votre texte Au milieu Donc vous avez remarqué Que du coup Je suis venue utiliser Le lot Happy Edgar Ox Pardon Je ne suis pas très douée Avec l'anglais Donc c'est le petit hérisson Avec la perforatrice Et du coup Vous avez l'effet pop-up Voilà Des deux côtés De la carte Je vous montre Un peu plus comme ça Vous voyez peut-être mieux Tac Donc on a toujours l'habitude D'avoir un pop-up Qui s'ouvre au milieu Ou qui s'ouvre dans ce sens là Bah cette fois J'ai voulu être un peu plus originale Et tourner le pop-up Dans l'autre sens Et carrément Vous en mettre deux sur la carte Pour encadrer votre message Que vous allez mettre Au centre de la carte Voilà Donc je vous propose De réaliser cette carte ensemble Pendant ce petit moment créatif J'espère qu'elle vous plaît Ah Marie Je suis contente Qu'elle vous plaise Du coup Et je vais vous expliquer Comment j'ai fait ça Alors on va déjà partir Avec une base De papier Donc je vous ai dit Moi je suis partie Avec fraisier en fleurs Pour la couleur Bonjour Dominique Donc je suis partie Sur un papier Qui fait Je vous dise pas de bêtises 21 cm par 14,85 Donc simplement En fait la moitié D'une feuille à 4 D'accord On va venir faire Comme une fenêtre Avec ce papier C'est à dire Qu'il va falloir tracer Deux plis Pour pouvoir ensuite La fermer Le but C'est d'avoir La taille D'une carte standard Donc notre carte standard Au centre Il va falloir Qu'elle fasse 10,5 D'accord A la base Les cartes standards On est d'accord Que ça fait du 10,5 Par 14,85 Donc là du coup On va être à 10,5 C'est à dire Que de chaque côté Il va nous rester Des bandes De 5,25 cm Donc on va venir Déjà Marquer nos plis A 5,25 Dans un sens Et dans l'autre Bonjour Marie-France Voilà Alors du coup Là on a déjà Notre base de cartes On va venir marquer Et les plis Je récupère juste Mes plis noirs Et maintenant On va s'attaquer Directement A notre papier Qui va à l'intérieur Donc notre papier Que je ne vous dise Pas de bêtises Il fait du coup 20 cm Par 14,35 Notre papier blanc C'est le papier blanc Qu'on va venir travailler Qui va venir A l'interne de notre carte Et qui nous permettra De faire le pop-up Donc la première étape Ça va être bien sûr De tracer nos plis Sur le côté Les plis On va Alors le papier Étant déjà plus petit Pour laisser déjà un cadre A l'intérieur Comme on fait d'habitude Sur nos cartes Là on va venir Marquer des plis A 4,75 Et si vous faites le calcul Du coup Par rapport au papier Il vous restera Toute une bande Au milieu Pour notre carte Qui fera du coup De nouveau 10,5 Alors On se met à 4,75 Tac Et pareil Dans l'autre sens Voilà Et maintenant Que nos plis Sont marqués On ne va pas venir Les plier tout de suite Là c'est juste Pour nous faire Nos points de repère On va déjà tout de suite S'attaquer En fait A notre effet pop-up Donc à nos petites estrates Qu'on va mettre De chaque côté De nos plis Donc pour ça Donc pour ça On va venir On va venir Travailler le papier Dans l'autre sens C'est à dire On va venir Couper à 4,5 De chacun Des deux côtés Sur 1 cm En haut du pli Et 1 cm En bas du pli Et on va plier Dans les deux sens Donc On met notre papier Et à 4,5 On va venir tracer Donc là On était à 4,75 Donc de 3,75 À 5,75 Et on va faire Directement La même chose De l'autre côté Donc là En l'occurrence On est à 15,25 Donc c'est à dire On va se mettre De 14,25 À 16,25 D'accord Et on va faire La même chose Dans l'autre sens Donc on se remet Là à 4,5 Donc 2,75 De 3,75 À 5,75 Et De 14,25 À 16,25 Et maintenant Qu'on a nos encoches Donc les encoches On les a Là, là, là Et là D'accord De chaque côté De notre pli On va venir Relier Pour marquer les plis Et pareil Dans l'autre sens Alors je tourne le daquier Parce que c'est plus simple Là quand même Et là Du coup Vous avez préparé Donc les deux petites estrades Qui vont vous permettre De faire votre pop-up Donc maintenant Il va falloir simplement La sortir Et quand vous allez marquer Les Vos plis De la carte Tac Tac Oups Ça va vous donner ça D'accord C'est-à-dire que vous pliez votre carte Façon valet Sur La base de la carte Et Façon Montagne Sur L'estrade au milieu Et quand vous pliez Ça vous donne ça D'accord Donc on va bien marquer nos plis Comme ça Et du coup Ça sera plus facile après On viendra les remarquer Parce qu'on va l'ouvrir Pour pouvoir la décorer Mais comme ça Vous voyez déjà Ce que ça donne Donc là On fait rentrer Tac Et On repris Et une fois Votre carte fermée Elle va donner ça D'accord Donc là Vous avez vos estrade Qui sont là Et quand vous ouvrez Ça vous donne ça Maintenant Avant de la coller On va venir Décorer L'intérieur De notre carte J'ai le massico Ça sera plus simple Je remets à plat Donc pour décorer Je suis partie sur Émotion et feuillets Qui me permet de faire Tout le tour de ma carte En haut et en bas Enfin pas tout le tour Parce qu'effectivement A droite et à gauche J'en ai pas mis J'en ai simplement mis En haut et en bas Pour faire le feuillage J'ai oublié mon encre Deux secondes Tac tac Là elle est juste derrière Donc je suis venue Travailler avec Soyeuse succulente Je vais venir prendre Celui-là Que j'aime bien Au niveau du feuillage Et je vais venir faire Du tamponnage partiel J'avoue que du coup Quand ce set de tampons Est sorti Je suis tombée Assez fan De celui-là Mais bon Tout ce qui est Fleurs Feuilles Papillons Je pense que Si vous me suivez Vous avez bien compris Que j'adhère Assez facilement Est-ce que c'est un set De tampons Que vous avez l'habitude D'utiliser aussi Celui-là Je suis la seule A avoir craqué dessus Quand il est sorti Dites-moi Pendant que je tamponne Mes feuillages Je fais mon tamponnage Partiel Tout autour Tac Voilà Et avec le même set De tampons Je vais venir utiliser Les petites tâches Que j'ai ici Pour rajouter Du coup Pour travailler le fond Et cette fois Je vais venir travailler Avec le sable du sart Cette fois Je vais venir aussi Travailler carrément Sur les largeurs Sur lesquelles Je n'avais pas mis Mes feuillages Juste pour faire une continuité En l'occurrence Ah Catherine J'étais sûre Que je n'étais pas la seule Ah bah Delphine aussi Ah bah je suis contente De voir que je ne suis pas la seule A aimer quand même Ce set de tampons Parce que c'est vrai Qu'avec les feuillages On s'en sert quand même Pas mal Pour tout finalement On peut l'utiliser Pour plein de choses Pour travailler les fonds C'est super sympa Tac Voilà Donc là J'ai encadré L'intérieur de ma carte Ah ça bine aussi Décidément C'est franchement Et je suis sûre Que vous ne regrettez pas De l'avoir pris Parce que franchement Il est top Voilà Donc je vous remontre Le modèle que je vous ai préparé Donc là J'ai travaillé le fond Comme sur le modèle Maintenant il va nous rester A attaquer Notre effet pop-up Sur nos deux petites estrades Alors on va déjà Venir mettre en place D'abord Notre papier Ah bah j'ai pas été Assez précise Avec mon massico C'est pas grave Je vais décaler un peu Après ma carte Elle va pas rentrer Ça s'embêt pas Je t'ai pas pile en face Au millimètre Et du coup Ça croise Pour que je puisse la mettre Là Alors Je vais venir coller Ma carte là Au centre Qui va me permettre Ensuite De venir la fermer Alors Tac 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 Donc On va venir mettre Déjà de la colle Sur la partie centrale Vous laissez bien Un cadre en haut et en bas C'est le but C'est le but Je vois pas que la lumière Tac Voilà Et du coup Tac tac Je vais y arriver Là Vous mettez en place Vous refermez Vous mettez par dessus Et votre carte Et votre carte Va prendre toute forme Alors remarquez bien Les plis Pour bien que ça se mette en place Ça vous êtes sûr Que vous n'avez pas de soucis Et que votre carte Va fermer correctement Tac Tac Alors je viens Mettre de la colle Directement Sur mes parties blanches Et je refais Un mois Ma carte par dessus Ça viendra Se mettre en place Directement Tac Donc J'ai la première Qui vient se mettre là Donc Vous ouvrez Vous appelez C'est bien Tac Et Pareil De l'autre côté On ferme par dessus Et là Vous avez Vos deux effets pop-up Qu'on va pouvoir Venir travailler Si on ouvre la carte On va déjà Venir coller Nos papiers Et on fera La déco après Donc là Du coup Je suis Sur du papier blanc Parce que J'aime bien mettre Quand je mets du papier uni J'aime bien mettre Entre mon papier uni Et mon papier design Un papier blanc Pour couper Entre les deux Donc je suis à 4 et demi Donc je suis à 4 et demi Par 14 35 Je vais venir coller Sur les deux Volets De ma fenêtre Tac Et du coup Et du coup à 4 par 13,85 pour mon papier design que je vais venir mettre par dessus Je vais me coller Je vais me coller les doigts Là Là Voilà comme ça Voilà comme ça j'ai déjà du coup le devant de ma carte qui est décoré Maintenant je vais attaquer la déco aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur Alors pour ma déco à l'intérieur Donc je suis restée toujours avec mon lot émotion et feuillets Qu'est-ce que j'en ai fait là Donc vous savez que du coup avec ce sec de tampon On a aussi les découpes qui vont avec D'accord Donc c'est ce que j'ai décidé d'utiliser Donc en l'occurrence je suis venue utiliser la découpe qui est ici Alors j'ai déjà préparé mes découpes Donc j'en ai fait 4 Je vais en mettre 2 de chaque côté Donc le but ça va être de les placer comme ça Donc pour pouvoir les coller comme ça sur mon estrade Il va falloir que je coupe ce qui me dérange en fait Pour pouvoir vraiment le stabiliser Donc je vais déjà enlever la pointe de mon feuillage Et je vais venir enlever même ce côté Les petites feuilles qui dépassent Pour vraiment pouvoir le mettre là en bas D'accord Je vais faire la même chose dans l'autre sens Donc je coupe en bas Par contre là je ne vais pas tout enlever Je vais juste venir enlever la première Et ça va me permettre de venir coller mes feuilles Alors en général quand j'utilise un papier design Vous avez déjà remarqué du coup sur les papiers design Vous avez les couleurs des papiers unis qui sont assortis Là du coup j'ai voulu changer Pour sortir un peu du vert Parce que forcément la collection composition artistique Etant très dans les verres Les papiers qui sont suggérés pour assortir votre projet Ils sont aussi dans les verres Normal Non c'est pas celui-là que je voulais C'est celui-là Du coup j'ai quand même voulu changer Et je suis partie sur le fraisier en fleurs Du coup je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez Vous auriez préféré que je prenne une base verte Pour rester dans les mêmes couleurs Ou vous aimez ce petit changement du coup Avec le fraisier en fleurs Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour que je sache du coup N'hésitez pas à mettre un coeur Comme ça du coup je saurais que vous aimez Avec le fraisier en fleurs Alors je vais faire la même chose Maintenant dans l'autre sens C'est deux couleurs douces En l'occurrence Parce que le fraisier en fleurs C'est aussi doux Et puis avec les couleurs Vous avez remarqué sur le papier Que j'ai utilisé pour composer artistique C'est aussi des couleurs assez douces Alors alors J'ai pas de réponse du coup Fraisier en fleurs Ou papier univers Pour pouvoir assortir J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez Dites-moi Que j'ai un retour Que je sache La prochaine fois Si je vous fais un projet assorti Ou si du coup je change aussi Avec d'autres couleurs Pour innover un petit peu Voilà Donc là j'ai mis mes feuillages Maintenant Je vais venir M'occuper de Mon petit terrisson Donc du coup On est sur Happy Head Geox Si ça se prononce comme ça Si du coup Il y a des anglophones Et que je prononce pas correctement Je m'en excuse d'avance Je vais venir tamponner Deux petits hérissons Alors Voilà En couleur café Si vous aimez ce projet N'hésitez pas Partager aussi la vidéo Pour en faire profiter Vos copines en même temps C'est l'occasion Alors Maintenant que j'ai tamponné Mes deux petits hérissons Avec sur cette deux tampons Vous savez On a la perforatrice assortie Qui va me permettre De découper directement Mon hérisson Avant je vais venir Le remettre un peu de couleur Donc je vais J'ai utilisé Le Stampin Blends Ivoir Pour mettre Un peu de couleur Sur mon hérisson Je vais faire un mélange Je vais faire un mélange De colorisation En fait J'utilise déjà Ivoire En bas du hérisson Et par contre Je vais faire Avec mes crayons aquarelles Et mon crayon estompe Pour le haut de mon hérisson Vous allez voir Que le fait De mélanger Les deux techniques De colorisation C'est à dire Notre alcool Donc les Stampin Blends Et l'aquarelle Avec les crayons estompes Et les crayons aquarelles C'est pas dérangeant C'est pas choquant Donc n'hésitez pas Du coup Quand vous faites Vos colorisation A utiliser plusieurs techniques En même temps Parce que vraiment Ça ne me dérange Absolument pas Donc pour uniformiser Tout ça Je vais passer Mon crayon estompe Ça me permet D'estomper Mon crayon Pour ma couleur Je vais vous montrer Après de plus près Du coup Ce que ça donne Vous allez voir Ça rend quand même Assez sympa Je vous montre De plus près Comme ça Vous voyez mieux Tac C'est un peu flou De près Par contre Ah non Là ça y est Vous voyez Du coup Ça ne dérange pas D'utiliser aussi bien Le Stampin Blends Que le crayon Encore elle C'est pas choquant Et du coup Ça fait un rendu Assez sympa Donc je vais faire La même chose Pour mon deuxième éricon Je vais faire C'est pas choquant le crayon est l'ompe là et mes rissons du coup sont prêts il ne me reste plus qu'à les découper avec la perforatrice la perforatrice vous permet même de mettre du coup un effet 3D sur les pics du hérisson grâce à la deuxième partie si vous voulez en l'occurrence là je vais juste prendre l'hérisson tel quel j'ai mis des petits rissons c'est le reste j'en ai pas besoin que je vais pouvoir venir mettre sur mes fleurs mes feuilles pardon pas mes fleurs c'est mes feuilles un peu de colle en bas je réunis ça devant alors faites bien attention quand vous le collez qu'il soit pas trop bas parce que le but c'est quand même que vous puissiez fermer votre carte d'accord donc vous vérifiez vous mettez bien un plat et vous avez votre hérisson sur votre feuillage pareil du coup de l'autre côté et là vous avez votre double effet pop-up à l'intérieur de votre carte avec l'espace pour pouvoir écrire votre message à l'intérieur qui est du coup joliment décoré par le feuillage et par vos petits hérissons et il nous reste le bandeau pour fermer notre carte alors du coup je suis venu utiliser un papier fraisier en fleurs de nouveau pour pouvoir rester coordonnée à la base de ma carte donc celui-là il fait 24 cm par 3 cm je vais prendre les mesures comme ça je suis sûre de pas vous dire de bêtises et en fait pour savoir comment placer le bandeau je vais simplement venir le mettre sur le dessus de ma carte plié sur le côté et replié de l'autre comme ça je suis sûre qu'il arrivera pile au bon endroit sans avoir besoin de prendre de mesures donc j'ai pris 24 cm pour justement avoir un retour qui soit plus long qui me permet de coller du coup mon bandeau d'accord donc un peu de colle là un peu de colle là et je ferme mon bandeau autour de ma carte il faut juste que je mette mon feuillage comme il faut avant de fermer voilà et on va quand même décorer notre bandeau on va pas le laisser comme ça ça serait dommage donc pour ça les deux perforatrices cœur donc c'est un lot de perforatrices vous l'avez vous avez le lot ensemble donc toujours du fraisier en fleurs pour le fond avec le coeur festonné et est-ce que j'ai assez de marge oui j'ai assez de marge un coeur blanc pour mettre par dessus mon message je suis venue le prendre toujours dans le même set de tampons donc là à une amie qui me fait sourire ça c'est sympa quand on va faire plaisir à quelqu'un qui on tient je vais venir le tamponner au milieu de mon coeur en couleur café je vais venir le décorer de nouveau avec mes petites taches pour faire le rappel par rapport à l'intérieur de ma carte en sable du Sahara ça me permet de décorer aussi le tour de mon message je vais venir coller sur mon coeur festonné mon coeur avec mon message donc c'est un lot qui permet justement de mater directement en fait votre premier coeur avec un deuxième coeur qui laisse un 4 tout autour et qui en plus est festonné donc c'est assez sympa ça rend chouette et je vais rajouter une petite bande de papier blanc dessous pour pouvoir faire le lien entre les deux et avoir l'impression que mon coeur est aussi posé sur quelque chose petite bande de papier vous regardez la grandeur que vous voulez pour mettre dessus et je vais venir couper en panneau tout autour des deux côtés pour pouvoir poser mon coeur dessus il me manque les trois dés il me manque les trois dés décidément là tac ça va c'est pas trop loin j'ai de la chance alors hop je vais mettre un premier 3 dés sur ma bande pour pouvoir coller mon coeur je vais mettre un deuxième 3-d tac sous la bande cette fois pour remettre du relief par-dessus mon bordeaux et mon coeur je vais le centrer par rapport à ma carte et voilà du coup la carte surprise d'un certain côté parce qu'il faut enlever le bandou et l'ouvrir pour pouvoir voir l'intérieur avec le double effet pop-up du coup quand vous ouvrez votre carte avec d'adorables petits hérissons pour décorer tout autour de votre message voilà pour le projet du jour j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous le refaites n'hésitez pas aussi à mettre le hashtag CélineStamp pour que je puisse voir aussi vos différentes merveilles parce que j'adore quand même avoir vos versions aussi des projets que je vous présente à partager du coup si le projet vous a plu bien entendu à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez pour celles qui font partie de la semaine créative je vous dis à ce soir du coup pour le nouveau projet en live et sinon merci à toutes d'avoir été là cet après-midi avec moi pour ce nouveau moment de détente créative je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très vite 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 je vous dis à très vite